Enfin, c'est l'hiver et ça nous fait plaisir d'avoir du froid et puis les plantes ont besoin de ce froid. Lui, c'est Guilhem. Il est viticulteur dans les Raux, dans la commune de Vendémiens. Comme vous le savez, notre sujet de prédilection, c'est l'agriculture. Et dans le sud de la France, c'est de la vigne qu'on a tout autour de nous. Alors on a eu envie de savoir à quoi ça ressemble de travailler la vigne au fil des saisons. Et au programme en hiver, c'est la taille. Il faut couper les rejets, sélectionner et guider les branches le long des tuteurs pour que la vigne soit à la bonne hauteur pour les hommes et les machines de récolte. Et puis, chaque pied doit pouvoir produire le bon nombre de fruits, les raisins. Si on trouve le juste milieu entre la réserve du sol et la plante, on arrive à faire des récoltes assez homogènes. Si on laisse trop de bois et trop de courson qui feront trop de raisin, on va affaiblir la plante parce qu'elle n'aura pas assez de nutriments. Eh oui, s'il y a trop de branches, il y aura trop de fruits à produire et la plante va avoir besoin de beaucoup de nutriments. Et ces nutriments, c'est dans le sol qu'elle va les trouver. Comme les réserves du sol ne sont pas inépuisables, tailler, c'est important. Guilhem doit tailler 15 hectares à lui tout seul, c'est l'équivalent de 15 terrains de foot. Et dans le temps, les viticulteurs taillaient la vigne à la force des bras. Donc du coup, voilà, ça c'est les nouveaux outils. Avant, on taillait avec un ciseau qui nécessitait les deux bras. Et là, c'est filaire avec une batterie derrière. Donc c'est une vigne qui est déjà prétaillée à la machine. Donc on passe avec un tracteur qui en fait prend les deux côtés des serments et qui les broie. Donc ça me laisse une partie non taillée. Et ce que je vais faire, c'est qu'en taillant, je vais en mesure mettre mon bois au milieu du rang. Parce que je vais les broyer et je vais restituer la matière organique au sol. Et le froid de l'hiver, c'est primordial pour garantir la santé de la plante au moment de la taille. Quand je taille un serment, quand il fait froid, la plaie devient blanche. S'il fait doux, la plaie restera verte. Du coup, elle cicatrisera moins et même c'est enclin à tous les parasites qui peuvent y aller dessus. Donc nous, tu vois, on râle quand il fait froid. Mais toi, t'es content ? Tout à fait. L'hiver, les saisons, c'est important, je trouve. C'est le repos hivernal. Et puis pour nous, ça permet de réfléchir à la prochaine saison. De faire un bilan sur la saison passée. On a des activités autres que la culture aujourd'hui. Moi, je suis administrateur en caveux coopératives. Je suis élu municipal. Et l'hiver est là pour justement nous faire un peu prendre du recul et préparer les saisons. Sur ses 15 hectares de vignes, Guilhem produit environ 900 hectolitres, soit plus de 115 000 bouteilles de vin quand même. Quand il vendange, vers la fin de l'été, il ramène ses raisins à la coopérative de Saint-Bos-Île-de-la-Sylve, dont il fait partie depuis 2009. Pourquoi tu préfères la coopérative plutôt qu'être vigneron indépendant ? C'est la mise en commun d'un outil pour les vignifications. La vignification, c'est l'étape qui permet de transformer le raisin en vin. D'abord, on sépare les raisins de la grappe, c'est l'égrappage. Puis, on presse les raisins, c'est le pressurage. On fait macérer et fermenter tout ça. Et ensuite, pour vous la faire simple, on obtient le vin. Les caves coopératives ont réussi à rassembler toutes ces caves particulières qui étaient disséminées dans tous les villages. Et en fait, l'union fait la force, c'est le slogan coopératif. C'est le terroir, c'est la façon de travailler. On fait évoluer l'outil coopératif parce que justement, on sait qu'on a des attentes des consommateurs. Est-ce que ce n'est pas dur pour l'ego de ne pas mettre ton propre nom sur une bouteille ? Pas du tout. C'est l'esprit coopératif. C'est comme le système associatif dans les villages. C'est un secteur, c'est une cave, c'est une commune, c'est des copains. Comment tu vis le fait d'être un peu un homme orchestre et de devoir gérer tout le travail de l'exploitation tout seul ? On prie pour avoir la santé, déjà. Le côté aussi cérébral, parce qu'aujourd'hui, moi j'ai 56 ans et c'est vrai que ça fait quelques années déjà que j'exploite. Et puis, il y a quand même l'usure un peu physique par moment. Ça fait un peu peur aussi parce que je fais beaucoup de choses à pied. Donc, je ne fais pas partie de ceux qui ont mécanisé totalement. Mais du coup, il faut quand même faire le boulot. Je crois qu'il t'aime bien. Il arrête pas de venir te voir. Il a raison ce toutou. Tu as raison. Et puis en hiver, c'est aussi le bon moment pour le travail du sol. Guilhem nous a amené sur une parcelle qu'il prépare pour la plantation. Il passe un coup de labour pour aérer le sol et déraciner les mauvaises herbes, les adventices, pour éviter qu'elles ne fassent concurrence à ces plants de vignes quand ils seront mis en terre. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On est Charlotte et Alexandre, deux ingénieurs agronomes réalisateurs. On fait des reportages photos et vidéos dans toute la France et un peu en Europe pour mettre en lumière le travail des paysans et de ceux qui protègent la nature. Abonne-toi pour ne pas manquer les prochains. Sous-titrage Société Radio-Canada